J'ai un rêve. J'ai un rêve successivement des anniversaires des fêtes de tabaski et de ramadan dans le feu ardent des opérations avec sa troupe. Son seul objectif aujourd'hui est de faire du Mali une destination sécurisée et sécuritaire. Deuxième chose qui lui caractérise est sa détermination farouche de protéger la vie des soldats sur le terrain comme tout bon ministre de la Défense. Il assure les théâtres d'opérations assistés plusieurs fois. Ses frères d'armes grièvement blessés, agonisant dans ses bras et sollicitant son recours, son aide pour s'accrocher à la vie. Une autre motivation qui lui pousse à doter son armée en armes les plus sophistiquées, les plus redoutables et les plus fulgurantes est d'avoir vu ses frères d'armes mourir faute de moyens conséquents. Plein d'officiers ont vécu ces moments difficiles aux yeux et à la barbe des prétendus partenaires de l'époque. Ces périodes qui ne restent pas indifférentes ont aujourd'hui fait le pas du géant de la transition qui cherche à faire payer le sang de ces braves soldats tombés sur le champ d'honneur et aussi donner la tranquillité sur tout le territoire. Il a rêvé certes sur le long trajet de Kida le Niamé quand les régions tombaient en maîtrisant bien les dessous d'une guerre préfabriquée qui nous fait perdre au quotidien des hommes. Ce rêve est devenu réalité. Je vais sortir mon pays de ce bourbier. Une utopie à l'époque mais voilà que ça devient réalité. Ces officiers qui étaient en première ligne pendant des années ont eu un rêve. Un rêve devenu réalité avec des moyens adéquats pour mener des combats afin de donner au Mali sa paix. Faire de lui une destination sûre. Ce projet de faire de l'armée une armée forte se dessine depuis quelques années. Des drones dans la cité des Askias en plus des aeronaves de combat scrutent chaque jour le ciel de Gao. Ce n'est pas tout. Les chantiers poussent partout pour permettre aux hommes d'être mieux logés et aussi d'avoir des salles d'opérations répondant aux normes internationales. Des camps dans les régions sont en pleine rénovation ou s'agrandissent avec de nombreux bâtisses. Le Mali a longtemps tangué au large mais il rejoint le quai avec assurance et quiétude. L'ennemi vaincu, le rêve des Maliens se réalise. L'ennemi vaincu, le rêve des Maliens se réalise. Le Maliens se réalise.